ce que j'essaye de faire sur ma chaîne très humblement c'est de l'éducation populaire ce que j'aime appeler la conscientisation c'est à dire permettre de prendre conscience de certaines choses je fais ça parce que idéalement ce que je voudrais participer à faire bien sûr je n'y arriverai pas tout seul et il y en a d'autres qui sont mieux engagés que moi dans cet exercice c'est réanimer renforcer notre esprit critique individuel et collectif qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il devrait être et donc le sujet que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est ça c'est c'est d'essayer de permettre de nous permettre collectivement moi en le disant j'en prends aussi à mieux conscience en l'énonçant à voix haute donc qui devrait nous permettre de de prendre conscience et d'essayer de se défaire au mieux ou en tout cas d'en avoir conscience et d'essayer de le de se le rappeler de voir si ça joue à tel ou tel moment dans notre journée dans notre vie donc les bourgeois et là je parle en particulier des pseudo journalistes des pseudo éditorialistes tous ces gens qui sont à la télévision ces personnes là donc on voit sur les plateaux de télévision ils font partie du bloc bourgeois c'est là ils sont le porte-voix du bloc bourgeois le le bloc bourgeois dans son ensemble là je schématise la pence la même chose d'accord donc ce que je veux dire c'est pas seulement une attaque ou une attaque c'est pas une attaque mais une analyse des pseudo journalistes et éditorialistes tout ça c'est vraiment l'ensemble du bloc bourgeois dans ses travers en tout cas je sais qu'il n'y a pas que des du mauvais des mauvais chez les bourgeois etc mais là je fais une analyse générale donc quand au travers des pseudo journalistes etc les bourgeois rebâchent que le peuple n'est pas capable de s'occuper de politique et que c'est pour ça qu'il faut de la représentation et que cette représentation doit venir du bloc bourgeois en fait ce qu'ils disent c'est ce sont deux choses particulières de choses principales la première c'est que inconsciemment ils admettent leur échec pourquoi je dis ça parce que la bourgeoisie c'est deux choses en particulier la première ce sont des conditions matérielles de vie qui les mettent à l'abri peu ou prou je passe à côté d'une école désolé peu ou prou de l'instinct de survie d'accord leur leur subsistance est assurée donc ça ça fait une grande différence psychologique de mentalité avec le reste de la population dans sa majorité donc numéro un voilà ce sont des conditions de vie qu'il est qui les sortent du mode survie dans lequel le reste de la population se trouve et qui accapare beaucoup de l'esprit ce mode survie jour j'y reviendrai quand je parlerai de la nécessité d'instaurer un revenu de base mais très rapidement là le mode survie consciemment et consciemment c'est à dire quand on sait que demain on va manquer de nourriture voire qu'on va plus pouvoir payer ses traites son toit etc qu'on est qu'on risque d'être dehors ça c'est conscient mais inconsciemment aussi occupe beaucoup de notre esprit inconsciemment c'est que par exemple là dans en particulier avec la pandémie on sait pas de quoi demain est fait est ce que l'année prochaine l'année d'après etc est ce qu'on va pouvoir si on a un petit une petite entreprise est ce qu'on va pouvoir est ce qu'elle va pouvoir survivre est ce qu'on va pouvoir continuer à en vivre etc ou si on est employé est ce que d'ici quelques temps la boîte ne va pas être racheté ou restructuré est ce qu'on va pas perdre son emploi ça c'est un peu moins conscient c'est un peu plus lointain donc moins conscient mais voilà on est dans ce dans ce mode survie et ce mode survie accapare énormément de notre capacité intellectuelle j'y reviendrai donc le bloc bourgeois lui est libéré de cet encombrement de ce handicap mental qui est le mode survie numéro un numéro deux parce que ces conditions matérielles sont bonnes le bloc bourgeois a accès à la culture en général l'éducation la culture ils vont dans des grandes écoles ils font de longues études ils ont accès au théâtre parce que c'est culturellement ce qu'ils font à l'opéra la bibliothèque la lecture etc et toutes ces activités là participent à à l'éveil un petit un intellectuel je veux dire ça comme ça donc qui leur permet notamment d'avoir un certain esprit critique ou en tout cas une conscience de classe ils savent ils ont la capacité de d'analyser la société et d'analyser leur groupe en particulier et de voir qu'ils quelle place ils ont quelle place on leur groupe dans la société et qui est une place dominante de fait d'accord et donc il se crée autour de de ce constat là et bien la volonté de garder et puis de légitimer cette cette supériorité etc ce pouvoir sur le reste de la population donc je résume la bourgeoisie c'est deux choses ce sont des conditions matérielles qui les libère du mot de survie et deuxièmement c'est un accès à l'éducation et la culture en général sans très large qui leur permet donc d'avoir une conscience d'eux-mêmes une conscience de comment est structurée la société et c'est d'accord ces deux choses là donc puisqu'ils ont ces deux atouts là que le reste de la population n'a pas quand ils disent que le reste de la population n'est pas assez éduqué etc n'a pas les capacités et est trop émotive et trop peut occuper à la survie etc et donc ne peut pas s'occuper de la politique ce qu'ils disent c'est que ils inconsciemment ils affirment leur propre échec puisque ce sont eux qui sont en avant poste qui ont la capacité de permettre au reste de la société c'est ce que je disais dans ma brève sur les élites je sais plus comment elle s'appelle mais je la mettrai en lien ce sont eux qui sont le mieux à même de permettre au reste de la société de se hisser à leur ni à leur niveau d'accord de de niveler par le haut la population donc c'est à dire de de rendre plus démocratique la culture au sens large l'éducation la culture etc pour que le niveau de connaissance de conscience etc s'élève et que donc par ses capacités intellectuelles ou techniques etc que la population dans son ensemble acquiert et bien leur niveau de vie aussi va augmenter parce que des capacités des savoirs etc ça se paye donc ça veut dire une augmentation de salaire etc donc si ce n'est pas le cas aujourd'hui c'est parce que ceux qui sont le mieux à même de permettre cette démocratisation de l'intellectualisation je sais pas si c'est le bon terme mais de l'éducation au sens large de la population ne le ne l'ont pas fait première chose et deuxième chose aussi qu'ils disent et ça si je suis complotiste je dirais que c'est semi conscient au moins c'est qu'en fait ils utilisent et donc en fait ce qu'ils disent consciemment ou semi consciemment c'est que ils utilisent cet état de fait le fait que toute la population n'a pas accès à cette culture qui leur permettrait de se libérer du mode survie et de s'émanciper intellectuellement etc etc en fait ce qu'ils disent c'est qu'ils utilisent cet état de fait pour perpétuer leur domination pour pouvoir continuer à avoir le propos de dire mais voyez bien la population n'est pas assez éduquée est trop afferré trop émotive etc on les mène par le bout du nez un coup à gauche un coup à droite un coup blablabla donc voilà c'est c'est un état de fait c'est c'est quasiment naturel et donc il faut des gens supérieurs pour même pour mener ce troupeau mais mais pas du tout ils sont les responsables de cet état de fait et ils sont ceux qui peuvent le mieux moi je pense que ça doit aussi venir du peuple enfin je veux dire du reste de la population mais si ils avaient la maturité qu'ils pensent avoir et donc qui doit amener à une forme de d'éthique il devrait savoir que c'est leur rôle en particulier à eux du fait de leurs conditions de d'aider à l'émancipation du reste de la société aussi bien matériellement qu'intellectuellement mais en réalité ils se croient supérieurs mais ils sont au même niveau de maturité que le reste de la population ce qui fait que leurs conditions matérielles et intellectuelles au lieu de les utiliser pour un une mentalité mature supérieure véritablement au bon sens du terme et bien ils l'utilisent à des basses fins à quelque chose de très trivial c'est à dire conserver leur pouvoir sur le reste de la population alors que s'ils étaient véritablement mature ce qu'ils croient être qu'ils ne sont pas ils sauraient que c'est leur devoir éthique d'amener toute la population à un niveau supérieur parce que ça bénéficierait à eux aussi en réalité à toute la population voilà ce que je voulais dire pour le moment ce que j'aurais rajouté cette vidéo va être un peu longue mais c'est que cette vidéo c'est aussi un appel aux bonnes volontés issus de la bourgeoisie de prendre conscience de ce que je viens de dire parce que c'est pas seulement valable pour l'ensemble de la population pour comprendre cette manipulation si on veut en tout cas cet état de fait de vouloir garder le statu quo en prétendant que le peuple n'est pas à même de gérer lui-même son quotidien enfin je veux dire l'organisation de la société donc la politique mais ce que je souhaiterais ce que j'espérais idéalement c'est que et ça existe déjà par exemple françois bégodot c'est toujours de l'exemple que je que je sors mais il y a plein de bourgeois qui sont qui ont compris l'éthique etc leur leur devoir d'humanité j'allais dire de classe mais même d'humanité envers le reste de la population mais donc c'est aussi un appel en cette dans cette direction à toutes les bonnes volontés de la bourgeoisie de prendre conscience de cet état de fait pour aider justement l'ensemble du peuple dont ils font partie à pouvoir se sortir de ces griffes là et participer par leur et participer grâce à leur leurs atouts de classe matériel et intellectuel à l'émancipation du reste de la population pour que tous collectivement puissions participer à l'organisation de la société un dernier point encore que je voudrais dire c'est que je disais donc que l'une des deux caractéristiques de la bourgeoisie c'est d'avoir accès à la culture au sens large et donc de pouvoir avoir une certaine émancipation intellectuelle mais il faut quand même que je précise que l'éducation n'est pas nécessairement synonyme d'intelligence normalement ça doit aider à être plus intelligent et et en général c'est le cas mais le problème c'est que nous on est limité avec notre terme d'intelligence parce qu'il en fait l'intelligence est multiple donc il faudrait savoir de quelle intelligence on parle une intelligence machiavélique c'est à dire capable de manipulation etc c'est une intelligence mais ce n'est pas la même intelligence que quelqu'un qui aura l'intelligence de ce qu'on appelle intelligence du coeur c'est à dire qui a peut-être moins de connaissances mais qui sait qu'il faut être bon simplement pour le pour le fait d'être bon parce que c'est ce qui a ce qui a à faire donc oui la bourgeoisie a accès à la culture qui la rend plus intelligente mais c'est une certaine forme d'intelligence et ce n'est pas nécessairement toute l'intelligence et pas nécessairement l'intelligence qui est bénéfique à l'ensemble de la société de l'humanité voilà ce que je voulais rajouter code d'attitude vos avis vos critiques etc constructives sont les bienvenus exprimez vous dans le respect évidemment et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et donc je vous remercie de notre petit peu de temps